Mais ça se trouve, c'est la fille du boucher, ça ? Imaginez, c'est la fille du boucher ou une fangirl complètement... dans sa tête, là. Et elle va me finir en Carpaccio. Ah, ah, je suis bloquée. Ah, alors attendez. Là, c'est parti, c'est le moment où Kiki essaye de parler en anglais alors que je ne parle pas en mode anglais. En février 1986, une cassette a été trouvée. C'est ça ? Dans la maison d'un tueur. Est-ce que c'est ça ou pas ? Le boucher ? Oh là, Butcher of the Forest, le boucher de la forêt. Bon petit surnom pour un tueur. Après la disparition of some people at the scene and investigation Donc après la disparition de plusieurs personnes, des investigations ont été lancées. Marc-Henri C'est pas un catcher, ça, Marc-Henri ? Marc-Henri, ce dreaded murderer has already been executed. Ok, donc Marc-Henri, c'était finalement le boucher de la forêt, elle a été exécutée. Il a été électrocuté. Euh, je... D'accord. Donc la cassette qu'on va voir là, en fait, c'est la vraie cassette du coup de 1986, j'imagine. Donc on va voir. Donc les images ont fuité sur le deep web, j'imagine. Et maintenant, on va aller regarder ces images-là. J'ai très peur, mais bon. Allons-y. En avant, gargant. Oh là. Ok, oh là. Et ça recorde, Sarah. Bonjour, les... les amoureux de l'horreur. Je suis Sarah. Et voici mon cas... Ah, j'ai pas le temps de lire ! I'm the talking about the butcher and the aujourd'hui, je vais vous parler du boucher des bois. Oh, une personne qui a tué plus de... Enfin, 100 personnes du coup. Le boucher a été... Elle a pris sa sentence en 1975. J'ai pas le temps de lire, c'est quand même affreux. Bon, en gros, elle va nous montrer la maison du boucher. Ça y est. Ok. Et le caméraman s'appelle Peter. Ben, on y va. Est-ce qu'on a le droit de changer la qualité ? Non. J'arrive. Ça sent la merde. Ça, ça sent la merde. Je suis le caméraman, je filme. Alors, je suis désolée, il y a un petit peu de grain. Oh, merde. On est en 1985. Après, autant vous dire que là, il n'y avait pas la 4K. Donc, je fais ce que je peux, moi. Je vais me faire... Il y a quelqu'un. Donc, moi, je m'appelle Peter, je suis le caméraman. Et Sarah, c'est... La... La gourdasse qui va crever. Voilà. On va le faire comme ça. On va la jouer fine. Ah ! Je n'ai pas compris ce qu'elle disait. Je pense qu'elle dit que c'est juste ici. On y va, on y va. Mais ça se trouve, le mec qui s'est fait électrocuter. Ça se trouve. C'est peut-être pas du tout le boucher. Ou peut-être que le boucher a eu un fils et que ça continue. Ok, moi, j'avance. Je continue. Ah ! Ah bah, si vous pouvez être à toi, le tchat, je ne dis pas non, mais c'est que ça va très vite. Ah bah, elle nous confesse que... Elle a peur de mourir. Bah, tu m'étonnes. Vu l'endroit où tu te situes, Sarah, le boucher kidnappait ses victimes. Oh là 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 là. Il les découpait alors qu'elles étaient encore en vie. Je crois que c'est écrit ça. Ah, ça pue la mort ici. Des personnes ont... ont vécu en agonie ici, clairement. Non, mais quelle idée de con. T'y vas en pla... Oh là là. Préparez-vous. Pourquoi Sarah ? J'ai une question. Pourquoi Sarah tu décides d'y aller de nuit ? Ah, ça va très vite. Cette place est maudite. Il y a beaucoup de gens qui sont morts ici. This place is amazing. Cet endroit est incroyable et à la fois horrible. Non, mais... Oh, attends. Cet endroit est magnifique. À quel moment c'est magnifique ? Il y a une vieille bâtisse de bois toute pétée. Attends, elle est passée par où, Martine ? Ok, elle est là. Oh là là. Oh là là. Elle dit qu'elle a vraiment peur et elle entend des voix un peu partout. Bon, ça, c'est pas bon, ça. On va à l'étage, maintenant. Suis-moi, Peter. Mais ça se trouve, c'est la fille du boucher, ça ? Imaginez, c'est la fille du boucher ou une fangirl complètement... dans sa tête, là. Et elle va me finir en Carpaccio. Ah, ah ! Je suis bloquée. Je peux pas monter. Attends, qu'est-ce que c'est que cette merde ? Oh, là, Sarah. Je la sens pas. Elle est en mode, ça fait vraiment peur. Je peux pas croire qu'elle a vécu ici le boucher. Elle entend des voix. Cet endroit est vraiment hanté. Allons dans la pièce où le tueur a fait pas mal de victimes. J'ai pas eu le temps de lire la suite. Attends, mais vas-y, toi, avance, hein ! Pourquoi elle y va pas, celle-là ? Oh là, oh là, oh là ! Attends, attends, vas-y toute seule, toi. Je lui fais pas du tout confiance. C'est ça, va. Elle m'a pris pour un lapin de deux semaines, je crois. Vas-y, avance. Je te jure, avance parce que je veux pas y aller pour toi, meuf. Je te le dis tout de suite. J'ai pas confiance. Elle emmène comme un Peter, bon. Ah, c'est la même maison que House of Rhin ? Oh là ! Qu'est-ce qu'il y a ? La légende raconte que le boucher tuait tout quiconque rentré dans cette maison. En novembre 1982, Josh et son frère Michael ont disparu après être rentrés dans la maison. Ok, en gros, personne ne sait ce qui s'est passé. Est-ce que la légende est vraie ? Est-ce que le boucher de la... Oh ! Oh ! Oh ! Oh, les emmerdes ! Oh, la porte est coincée. Let's go ! On est contents. Tout de suite. Merci. Putain, les gars, je suis en panique. Faut que je passe par où ? Faut que je passe par où ? Je suis en full panique. Je l'ai déjà fait, là. C'est par où ? Tu vas me dire qu'avec les trous qu'il y a, il ne peut pas passer par un mur. Il m'énerve. Mais Téma, la taille des trous. Je vais remonter, je vais à l'étage. Je vais aller à l'étage, tant pis. Je vais à l'étage. Je suis bloqué. Bon bah, je vais finir en saucisse. Je vais finir en saucisse. Mais attends, mais tout se ressemble. Comment tu fais pour sortir, là ? Oh, sa mère ! Je suis en full panique. Sarah et Peter n'ont jamais été retrouvées. Après l'accident, la police a décidé de démolir la maison. Enfin, l'endroit. Oh, je me suis fait couper en saucisse. Oh ! Je suis bon ! Oh, je m' overcome. Oh ! Allez-y. Bon bah, je me suis là.